Salut, nous continuons avec l'activité 2, la photosynthèse des conditions particulières. Dans cette vidéo, vous allez voir la deuxième partie, donc deux verbes d'action dans cette vidéo, à très bien mémoriser, à très bien comprendre. Je commence par expliquer la deuxième expérience, qui est l'importance du chloroplaste. Sous-entendu, c'est l'importance de la chlorophylle qui est continue à l'intérieur du chloroplaste. Je commence d'abord par définir une feuille panachée, et cette définition c'est à retenir. Qu'est-ce qu'une feuille panachée ? Une feuille panachée est une feuille partiellement verte, ça veut dire en partie elle est verte. Elle est formée d'une partie chlorophyllienne et d'une autre partie non chlorophyllienne. Donc comme vous le voyez là dans la photo, une partie qui est verte, donc qui contient la chlorophylle, cette partie est chlorophyllienne. Une autre partie, dans cette photo elle est mauve, mais elle peut avoir n'importe quelle couleur. Blanc, jaune, rouge, n'importe quelle autre couleur. Elle est non chlorophyllienne parce qu'elle n'est pas verte. Alors, pour tester l'importance du chloroplast ou bien de la chlorophylle dans la synthèse d'amidon, on effectue l'expérience suivante. J'ai une feuille panachée, en partie chlorophyllienne, en partie non chlorophyllienne. Huit heures après exposition à la lumière, j'enlève cette feuille de la plante, je l'arrache et je la trempe dans l'alcool bouillant. Donc je fais un traitement à l'alcool bouillant. Pour quoi faire ? C'est pour dissoudre la chlorophylle. Je vous rappelle, ce traitement à l'alcool bouillant, c'est pour enlever la couleur verte de la feuille. D'abord, pour bien visualiser les résultats à la fin. Deux-deux, pour arrêter toute photosynthèse et toute synthèse d'amidon, comme si la feuille devient morte. Et par suite, je vais avoir des résultats corrects et il n'y a pas de dégradation en même temps de l'amidon. L'amidon qui est synthétisé au début va rester à l'intérieur de la feuille. Je passe juste ensuite au traitement à l'eau iodée. Donc, je vous rappelle aussi, lorsque j'ai enlevé la feuille de l'alcool bouillant, toute couleur est dissoute. Donc plus de couleur verte, plus de chlorophylle. La feuille, elle est entièrement jaune. Lorsque je la trempe à l'eau iodée, et nous savons tous que l'eau iodée, c'est le test qui sert à identifier la présence, à détecter la présence de l'amidon. Alors, lorsque la feuille va prendre la couleur bleu-noir ou bien violette, c'est que l'amidon est présent. Si l'amidon n'est pas présent, la feuille va garder sa couleur jaunâtre. Alors là, c'est clair que, d'après les résultats observés, que la partie non chlorophyllienne ne contient pas de l'amidon, alors que la partie chlorophyllienne contient de l'amidon. Je vous rappelle, pour toute expérience, ne commencez jamais l'expérience, si vous ne savez pas qui sont les variables, qui sont les résultats. Dans la première main, je tiens les variables. Dans la seconde main, je tiens les résultats. Et je vous rappelle aussi, les variables, c'est ce que le scientifique a fait varier, a fait changer au début de l'expérience. Les résultats sont obtenus suite à chaque variable. Donc, c'est moi, c'est le scientifique qui va changer au début quelque chose et il va observer les résultats obtenus à la fin. Je reviens à l'expérience pour détecter variables et pour détecter résultats. Alors, je regarde au début de l'expérience, qu'est-ce que le scientifique a changé ? Qu'est-ce qu'il a voulu lui-même varier ? Je trouve qu'au début, il a cherché une feuille panachée. Donc, en fait, elle a une partie chlorophyllienne, une autre non chlorophyllienne. C'est qu'il a voulu varier la présence ou l'absence du chloroplaste, de la chlorophylle. Alors, ma variable, ou bien mes variables, c'est soit la présence du chloroplaste, soit l'absence des chloroplastes. Je passe aux résultats qui sont là à la fin. Je trouve qu'il y a coloration bleu-noir suite au traitement à l'oiodée, bien sûr, dans la partie chlorophyllienne. Et la partie non chlorophyllienne reste jaunâtre. Je vous rappelle que le traitement à l'alcool bouillant n'est pas un résultat. C'est juste une étape de l'expérience. Et lorsque je vous dis analyser, comparer, interpréter, déduire, déterminer, ce n'est pas une description. Vous mettez juste le nécessaire, c'est-à-dire, vous mettez juste les variables avec les résultats. Rien de plus. Aucune étape de l'expérience n'est mentionnée dans ces verbes d'action. Cette étape qui est le traitement à l'alcool bouillant, je la mentionne uniquement dans la description. C'est bien clair jusque-là? Je vais à nouveau écrire l'hypothèse, donc formuler l'hypothèse. Et je vous rappelle que l'hypothèse, c'est un lien entre les variables et les résultats. Parfois, on vous donne l'hypothèse au début de l'expérience. Parfois, on vous demande de la formuler. Donc, faites semblant comme si vous ne savez pas c'est quoi l'hypothèse-là, bien qu'on l'a vue avant. Les variables sont la présence ou l'absence du chloroplast. Et les résultats sont la synthèse de l'amidon. Donc, je vais voir l'importance du chloroplate. Et c'est bien présent là dans l'expérience. L'importance du chloroplast dans la synthèse d'amidon. Vous ne pouvez pas relever la phrase telle qu'elle est et me dire que c'est l'hypothèse. On ne pouvait pas dire hypothèse de point, l'importance du chloroplast car cette phrase qui est là, l'importance du chloroplast dans la synthèse d'amidon, n'est pas une phrase complète parce qu'elle ne contient pas un verbe. Et toute hypothèse obligatoirement doit contenir un verbe. Alors, l'hypothèse correcte qui est là, je vous rappelle, avant toute hypothèse, j'écris hypothèse de point. Vous pouvez commencer par on suppose que, peut-être, il est probable que, tout comme vous pouvez directement donner la phrase. Donc, le chloroplast est indispensable à la synthèse de la matière organique ou bien est indispensable à la synthèse de l'amidon. Tout est correct à condition de ne pas mettre là, entre variables et entre résultats. Ne mettez pas les termes augmentent, diminuent, plus grands, plus petits, parce que c'est consacré à l'analyse et à la comparaison. Puisqu'on a à formuler l'hypothèse, on pourra passer maintenant à interpréter les résultats de l'expérience. Je vous rappelle la définition du verbe interpréter. Ce verbe est formé, en fait, de deux verbes. Le premier, c'est analyser. Le second, c'est tirer une signification. Avant d'expliquer c'est quoi une signification, je vous rappelle comment répondre au verbe d'analyser. Lorsque mon analyse est qualitative, l'expérience ne contient pas de valeur. Alors, je mets toujours toujours les variables et les résultats. Et je vous rappelle, vous mettez chaque variable avec son résultat. Ensuite, vous mettez un connecteur logique de position si les résultats sont différents, par contre, tandis qu'en revanche, alors que. Ou bien de similitude si les résultats sont les mêmes, comme de même, pareil, à, semblable, à, etc. Et puis, vous passez à la seconde variable avec son résultat. Ne jamais utiliser le pronom « on », ne jamais ajouter une conclusion et ne jamais ajouter une connaissance. C'est juste ce que je vois dans le document. Variable et résultat. Une fois que j'ai terminé mon analyse, je peux maintenant tirer une signification. Quelle est la différence entre signification et conclusion qu'on a déjà vue ? Faites bien attention. La signification elle-même est limitée à l'expérience, c'est-à-dire pas de connaissances ajoutées. Je vous ai déjà dit avant, dans la conclusion, si vous avez besoin d'ajouter un terme que vous connaissez, par exemple, dire à la fin, donc, la lumière est indispensable à la photosynthèse, parce que vous, vous connaissez déjà le mot photosynthèse, vous pouvez l'ajouter dans la conclusion et jamais dans la signification. C'est bien clair ? Donc, c'est seulement ce qui est mentionné dans l'expérience que j'ai le droit de mettre dans une signification. C'est aussi un lien entre variable et résultat. Donc, hypothèse, conclusion et signification sont un lien entre variable et résultat. À condition de ne pas ajouter quelque chose de vos connaissances dans la signification. Quelle est la différence aussi entre interpréter et conclure ? L'interprétation est introduite par des connecteurs logiques différents, comme ceci signifie que, ceci indique que, ceci montre que, etc. Par contre, la conclusion, elle est introduite par donc, alors, on conclut que. Les termes interdits sont les mêmes qui sont interdits de la conclusion et de l'hypothèse. Donc, diminue, augmente, s'élève, s'abaisse, inférieure, supérieure, tout ce qui est utilisé dans l'analyse et dans la comparaison est interdit dans la signification. J'utilise à la place tout comme la conclusion et l'hypothèse, limite, contribue, bloque, favorise, empêche, aide, influence, etc. Ça dépend de l'expérience qui est devant vous. Donc, maintenant, à vous d'interpréter l'expérience qui est là. Vous faites l'analyse, variable et résultat, et vous donnez la signification à la fin. Quelle signification vous avez tiré de cette expérience ? Merci. 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 Merci.